Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se fait le premier tuto de la chaîne Back to Basics. Petit insert de dernière minute, juste pour vous dire que cet épisode sera finalement en deux parties. La première partie que vous allez voir aujourd'hui est la partie théorique de ce premier tuto et la seconde partie que vous verrez la prochaine fois sera la partie pratique et manipulation des appareils photo. Bon tuto à vous. La photographie c'est quoi ? La photographie commence au début du 19... Non non non, stop stop ! On arrête tout de suite, il existe déjà plein de choses sur internet. L'histoire de la photographie, l'évolution des labos ou des techniques photographiques, c'est pas le sujet d'aujourd'hui si jamais ça vous intéresse. On peut tout à fait, dites-le nous en commentaire. On fera un épisode de vulgarisation de la photographie argentique, l'histoire, l'évolution des labos, des techniques, les différents courants artistiques. Ça peut être super cool, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Premier conseil, quand vous êtes face à un appareil photo que vous vouliez trouver sur l'étagère de papy, peut-être vous l'avez trouvé en brocante, en chinant, un bon dimanche ensoleillé, ou alors à la sueur d'une enchère sur internet, ou alors il est carrément tombé du ciel. La première chose à faire, c'est de vous renseigner. Combien de fois, nous, en boutique, on voit des gens arriver avec des appareils photo, ne savent pas forcément s'en servir, sont persuadés peut-être qu'ils fonctionnent, ou en tout cas n'en savent rien, et vont se mettre à l'utiliser ? Non, la première fois que vous avez un appareil photo entre les mains, le premier truc à faire, c'est de savoir s'il fonctionne correctement ou pas, avant même de charger une pellicule. Vous pouvez trouver sur internet, dans les livres, toutes les informations dont vous avez besoin. Évidemment, il y a forcément une marque, un modèle, un nom. Commencez par ça, c'est quoi le nom de l'appareil ? Salut, tu t'appelles comment ? Désolé, je suis pas intéressé. Dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre 2-3 références de forum au site internet qui déjà proposent énormément d'informations sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appareils. Il y en a un qui, honnêtement, fait quasiment l'unanimité sur internet. Collection appareil photo, vous allez voir, généralement, vous avez juste à taper votre appareil photo et vous aurez quasiment toutes les informations nécessaires dessus. Le plus simple, parfois, c'est même taper la référence, donc le nom de l'appareil. Vous allez trouver plein 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 d'informations dessus, des forums et autres. Mais surtout, parfois, vous allez tomber sur le manuel d'instruction. Ok, so sorry guys, sometimes the instruction manual will be in English, but you can easily go to Google Translate and have a French version of your instruction manual. Ok, manchmal, SteamDS est vide auf Deutschsein. Tu le fais pas en japonais aussi ? Non, parce que la plupart des appareils photo, ils ont quand même été fabriqués au Japon. Là, tu veux faire le balin, il faut assumer. Ok. Manualu ga niongo narra gambate kudasai. Watashi no akcento de gomenasai. Bref, cela, ça va vous permettre de connaître par cœur votre nouvel ami. Pouvoir l'utiliser correctement et aussi et surtout connaître son format. Et oui, petit deux, les formats. Il existe plein de formats différents d'appareils photo en fonction du format de pellicule. Aujourd'hui, c'est le premier tuto, donc on va se concentrer sur la base de la base. Nous allons faire du 35 mm. Vous savez tous ce que c'est, que vous vouliez utiliser ou pas, vous l'avez déjà vu. Il s'agit de cette petite pellicule performée qu'on appelle 35 mm ou format 135. Numéro 3 de ce tuto, les appareils photo 35 mm. Aujourd'hui, on prend les basiques. Donc nous allons avoir le jetable, le compact manuel, le compact électronique, le reflex manuel, le reflex électronique et l'appareil photo télémétrique. Le jetable, ça paraît bête, un petit appareil photo jetable comme ça, mais dans le genre back to basics, on est sur la base de la base. C'est la simplicité même. Honnêtement, si jamais vous n'avez jamais pris de photo de votre vie, que ce soit en numérique ou en argentique, je vous conseille d'aller acheter ça. Ce n'est pas forcément très très onéreux. Ça va vous donner une vraie sensation de faire des photos. Le résultat ne sera pas forcément garanti à chaque fois, mais c'est un très 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 bon commencement. Le compact manuel. On est sur un appareil photo très très simple, compact par rapport à sa prise en main et à sa taille, et manuel dans le sens où vous allez devoir armer manuellement, déclencher et faire vos réglages vous-même pour arriver à une photo correctement exposée. Le compact électronique. La grosse différence entre les appareils photo compact manuel et électronique, c'est tout simplement le fait qu'au niveau des réglages et surtout au niveau de la manipulation, vous n'allez pas du tout fonctionner de la même manière. Un appareil photo totalement électronique, plus ou moins fait tout tout seul. Vous allez être sur des modes automatiques. Donc très 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 pratique si vous faites de la street photographie ou que vous avez envie d'aller très très vite dans vos réglages. Par contre, vous n'allez pas pouvoir forcément tout faire vous-même. Et surtout, ce n'est pas la même utilisation quand vous allez mettre votre pellicule dedans. Le réflexe mécanique. Très clairement, on parle de la Rolls des Rolls. Évidemment, ça n'engage que moi. Mais un appareil photo 35mm full mécanique, c'est pour moi ce qu'il y a de mieux. Nous avons le réflexe électronique. Comme vous pouvez le voir, rien que dans le design, on voit très très bien qu'on se rapproche des numériques actuels. Et oui, on voit bien que l'ergonomie, la prise en main et dans le fonctionnement, c'est quasiment la même utilisation. Pour beaucoup, en tout cas pour les plus jeunes d'entre vous, très clairement, ce que je vais conseiller personnellement ou Nation Photo de manière générale pour une première utilisation ou un premier achat d'appareil photo argentique, ça va être ce genre de petit boîtier. L'appareil photo télémétrique. Euh, ça veut dire quoi télémétrique ? Et oui, ça diffère énormément des appareils photo qu'on a vus avant. Le compact, vous avez un viseur et vous avez soit un focusing zone, soit tout simplement une mise au point automatique. Donc, pas trop de prise de tête là-dessus. Le réflexe, c'est simple, c'est un système de miroir et d'un prisme. Donc, vous voyez toujours ce que vous faites en réel avec votre bague de mise au point. Un appareil photo télémétrique n'a pas le même fonctionnement. Je vais vous reparler très précisément de comment l'utiliser. C'est ce qui se fait de mieux pour faire de la street photography en termes de vitesse d'utilisation. Évidemment, encore une fois, cela demande d'avoir l'habitude ou la bonne prise en main. Cela ne convient pas à tout le monde. La plupart des gens préfèrent des réflexes parce qu'ils ont une visée directe de ce qu'ils se font. Mais, ça, c'est de la balle. On se retrouve très prochainement dans la deuxième partie de ce tuto où vous verrez enfin le côté technique et pratique, la manipulation des appareils photo, comment vérifier que votre appareil fonctionne bien et mettre une pellicule dedans. À très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501